Bonjour Iba Bari Kamara. Bonjour. Iba Bari Kamara, vous êtes juriste enseignant en droit privé à l'Université Chérante Dioub de Dakar. Déjà, qu'est-ce que vous pensez des corps de contrôle au Sénégal ? Je peux citer la Cour des Comptes, l'IGE, l'OFNAC, la RMP, entre autres. Qu'est-ce que vous pensez de ces corps de contrôle ? Non, mais en vérité, que de très bonnes choses. Parce qu'en réalité, il ne s'agit même pas de chercher loin pour voir qu'en vérité, ce sont de bons instruments. C'est-à-dire que ce sont des mesures de notre démocratie. Vous savez que l'argent, en fait, les déniés publics doivent faire l'objet d'une gestion plutôt saine. Et donc là, dès lors qu'on a tous ces organes-là de contrôle, ceci ne peut que régaillardir justement notre démocratie et notre État républicain au Sénégal. Et il faut s'en féliciter. Nous avons justement tous ces instruments-là pour permettre une véritablement bonne gestion, efficiente et efficace, donc des déniés publics. Et donc là, maintenant, pour le principe, il faut s'en féliciter. Et si cela ne tenait qu'à moi, on allait même donc renforcer justement le pouvoir d'action. Donc ces organes de contrôle sont crédibles, selon vous ? Ils sont ? Crédibles, crédibles. Non, mais dans le principe, ils ne peuvent pas en fait en écoutrement. En fait, véritablement, lorsque l'on voit donc les textes qui les réglementent, en fait, on ne peut que saluer justement cette volonté politique-là qui les aurait instituées. Parce que depuis de très longues dettes, le Sénégal a toujours réfléchi sur les moyens pour voir en fait comment contrôler, comment vérifier, comment justement parvenir à, comment dire, à contraindre cela qui en serge les affaires publics à bien se comporter par rapport aux finances. Et donc là, on ne peut que leur accorder en fait plus, donc beaucoup de crédits. Maintenant, est-ce que l'environnement est conforme par rapport en fait à nos attentes, nous, en tant que population ? Là, effectivement, il y a en fait cette question qu'il faudrait effectivement revoir. Aminata Touré, l'ancienne présidente du Conseil Économie Social et Environnemental, épinglée par l'Inspection Générale d'État, 2 milliards de francs CFA vers des destinations inconnues quand elle était à la tête du Conseil Économie Social et Environnemental. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle ? Non, c'est qu'en fait, comme vous dites, c'est une nouvelle en fait qui, bon, je n'ai pas donc de certainement par rapport à ça. Je dis simplement que depuis combien de temps elle a eu à quitter donc son poste et comme par hasard, depuis qu'elle a montré qu'elle était devenue opposante, c'est à ce moment-là que l'on a choisi justement de lui chercher donc des pouts. Mais moi, je ne comprends pas. Vous savez, tout à l'heure, je disais que pour le principe, ces instruments-là, en fait, ces organes de contrôle-là, en fait, en vérité, sont de bonnes choses. Mais il ne faut pas également qu'ils constituent des moyens pour les résumer en place, pour les instrumentaliser et les utiliser contre ceux qui peuvent être de potentiels opposants. Moi, je dis que simplement, ce sont des organes qui sont pour tout le monde, hein, donc là, mais ce n'est pas, en fait, ce ne sont pas des organes qui sont destinés aux désirata, donc du régime en place. Et c'est là où notre démocratie flanche. Il ne s'agit pas, en fait, de chercher la petite bête et de monter donc beaucoup de logis. C'est parce qu'au Sénégal, depuis quelque temps, comment dire, en fait, on constate de telles situations. Donc, du jour au lendemain, en fait, il y a des complots par-ci, par-là. On veut justement, comment dire, on veut écraser quelqu'un, on veut le combattre par des moyens déloyaux, en fait, par des moyens qui ne sont pas réguliers. Moi, je dis, non, pourquoi attendre, pour le cas de Mimi, pourquoi attendre le bloc de cette période pour nous brandir dans quelconque rapport IGE qui l'aurait épinglé ? Moi, je n'en crois rien. Parce que, vous savez, vous savez, c'est que ce n'est pas que parce que je suis d'accord ou bien je ne suis pas d'accord avec Mimi ou bien avec le régime. Mais ce qu'il faudrait, lorsqu'on est aux affaires, lorsqu'on a été promu pour gérer les affaires publiques, il faut au moins un peu d'orthodoxie. Il faut du stérien. Et ce que nous voyons actuellement au Sénégal, c'est du n'importe quoi. D'accord ? Moi, maintenant, j'attends de voir. Oui. Donc, c'est un rapport qui l'aurait épinglé. Maintenant, en fait, il nous est trop facile de terminer l'image de marque d'une personne. Maintenant, il faudrait que, si c'est le cas, laissons la procédure sur ce moment-là sans cours. Au lieu d'en faire état comme ça à travers toute la presse. Parce que, vous savez, au Sénégal, lorsqu'on dit que vous êtes épinglé, en fait, on sait déjà de plus d'abord que vous êtes effectivement coupable. Il n'y en a pas une meilleure façon, justement, de sénier l'image de son adversaire politique. Et c'est sur ces choses-là, en fait, qu'on doit combattre. Il ne s'agit pas, justement, parce que simplement, on est, comment dire, on est au sommet de l'État, de vouloir utiliser, donc, les moyens de l'État pour contraindre, pour écraser, justement, ceux qui sont vos adversaires. Moi, je dis que ce n'est pas... Non, vraiment, moi, je ne sais pas au Sénégal, il y a lieu de s'asseoir, de s'arrêter et de nous interroger. Il faut que toute la classe politique se retrouve, parce que là, 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 ça va dans tous les sens. Et justement, celui-là qui serait le perdant, ça ne peut être que le Sénégal. Chaque jour, il y a quelqu'un, en fait, à qui on repose donc des choses. Est-ce que c'est fondé, est-ce que ce n'est pas fondé ? Mais, non, attends, moi, dans le... Bon, véritablement, je crois que par rapport à votre question maintenant, il faudrait, si c'est le cas, laisser la procédure suivre son cours. Et c'est sûr que, donc, si on l'accuse, donc, de cela, il faudrait qu'elle a les moyens, donc, pour se défendre. C'est pour moi ça. Voilà. Yves Abari, parlons aussi de la Cour des comptes, son rapport continu de faire polémique. On en parle pratiquement tous les jours. C'est le détournement des fonds-forces COVID-19. Est-ce qu'il y aura pour vous une suite ? On a vu que le président Macky Sall a demandé son ministre de suivre le dossier. Le ministre, le premier ministre plutôt, Amadouba, était même hier avec les membres de la société civile. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Non, mon sentiment sur cette affaire, c'est que les responsabilités ne doivent pas être ciblées. Les responsables, c'est, depuis le début, en fait, les autorités qui ont eu à imaginer justement ce système-là, c'est-à-dire la collecte des fonds qui sont dessinés à ça. Parce que lorsque vous êtes responsable, lorsque vous sollicitez le peuple, vous devez au moins assurer qu'au peuple, que ces fonds-là qui sont récoltés, en fait, on en fera bon usage. Mais ce que je constate là, et d'après ce qu'on en a dit, moi, je suis effaré. Comment peut-on, dans un État responsable, respectable, un État démocratique, comment peut-on permettre, ou en fait, que de telles choses se fassent ? Moi, je ne comprends pas. Nous avons, en fait, un système, nous avons, donc, des comptables, nous avons, comment dire, comment dire, encore, des procédures, des règles, en fait, permettant d'utiliser, donc, dans les meilleures conditions, donc, les fonds. Mais comment peut-on être aussi négligent au point de permettre, à certaines catégories, justement, de détourner, ou bien de faire de l'argent, donc, des déniers publics, en fait, ce que vous le savez, moi, je considère que ceux qui ont, effectivement, commis ces forces-là, on doit les sanctionner, mais également, ceux-là, en fait, qui les ont, en fait, nommés, qui les ont élus, en fait, qui leur ont donné, donc, des pouvoirs, qui ont mis, donc, les fonds à leur disposition, mais ceux-là, également, ils ne sont pas moins responsables. Et donc, là, c'est le système qu'il faudrait, effectivement, revoir. Parce que moi, je ne comprends pas comment on peut, en fait, dire qu'il faudrait se serrer la ceinture pour faire face, en fait, à cette pandémie-là. Et donc, là, on se comporte comme si on était en foire. En fait, chacun fait comme bon lui semble, en fait, en essayant, donc, de s'enrichir de manière éhontée. Donc, là, moi, je dis que tous ceux-là qui sont intervenus de manière directe ou bien de manière indirecte, tout ça, on doit effectivement les sanctionner. Et il faudrait que l'État se lève et montre que l'État est toujours là. Et c'est pour ça, oui? Allez-y, professeur. Non, parce que moi, je comprends. On me dit c'est celui-là, c'est pas celui-là. Non, moi, j'ai dit que ce que l'on soit président, que l'on soit ministre, que l'on soit d'âge, que l'on soit simple fonctionnaire, dès lors que vous êtes impliqué dans ces choses-là, mais vous devez être sanctionné. Parce que la responsabilité, lorsqu'on est chef, on est également responsable. Lorsqu'on est chef et que l'on permette à ces subordaires de faire ce que l'on le sait, on doit également être sanctionné. Et donc, là, je ne vois pas pourquoi justement la procédure ne suivait pas. Donc, son coup, on essaie donc de voir ceux qui seront les dénoms de la force, ceux qui seront sacrifiés et ceux qui seront sauvés. Non. Tout ce bon monde-là doit effectivement rendre des comptes. Et là, j'en appelle en fait au président, mais donc, il faudrait qu'il veille au lieu de déléguer le suivi au Premier ministre. C'est lui-même qui devrait prendre en charge un tel dossier parce que c'est très sensible et c'est très grave. Et il doit veiller à ce que justement les recommandations ou alors les directives de la Cour soient effectivement respectées et ceux qui sont responsables, il faut qu'ils soient poursuivis et qu'ils payent. C'est un problème. Autrement, dans quel type d'État on est ? Et c'est pour ça que les députés Guy-Marie Sagnan et Aminato Touré ont déposé une proposition de résolution pour traquer les personnes épinglées au niveau de la haute cour de justice. Ce que je ne comprends pas, Madame, c'est qu'en vérité c'est la loi royale. Et moi, je les encourage. Il faut que nos députés nous servent à quelque chose. Et justement, il faudrait faire appel avant même que ces deux personnes-là ne fassent la requête. mais il appartenait au président de l'Assemblée nationale de convoquer le bureau pour se situer sur la question parce que là, c'est une question qui mérite des investigations et éventuellement de voir l'ampleur même des dégâts. Parce que je suis sûr qu'il y a peut-être qu'il y a certains aspects qui n'entrent pas dans les prérogatives de la cour des comptes mais les députés qui sont nos représentants doivent approfondir justement les investigations et traduire tous ceux qui sont impliqués justement soit devant la haute cour de justice ou bien devant les cours des tribunaux et faire des recommandations comment dire plus que des recommandations là à faire pression sur le président pour que les personnes concernées soient effectivement poursuivies et donc je ne vois pas pourquoi en fait pourquoi comment dire on est pourquoi on ne réagit pas par rapport à une telle demande mais nous l'Assemblée nationale doit effectivement devrait réagir du type au type parce que si l'Assemblée donc comment dire ne vote pas une résolution donc dans ce sens en vue de d'identifier les coupables qui sont au niveau donc du gouvernement en vue donc de les sanctionner en fait je vous pose des questions à quoi nous servirait alors notre Assemblée nationale parce que là c'est au-delà donc de toute question politique mais là c'est notre État républicain qui est qui est remis en cause et donc là les députés doivent prendre les responsabilités en main et sans aucune sans aucune directive et qui va mettre en branle la procédure permettant de juger donc ceux-là qui sont parfois des ministres et leurs complices pour les traduire et les juger parce qu'il faudrait qu'ils rendent compte Voilà Ibarbarie Kamara Réumi FM vous remercie Je vous remercie madame Je rappelle que vous êtes juriste enseignant en droit privé à l'université Chérent Diop de Dakar C'est bien ça